13 septembre 2022, une journée consacrée aux développeurs et programmeurs, occasion pour chaque utilisateur des NTIC de reconnaître aux acteurs et animateurs du net leur place et utilité. Plus de mois après leur nomination en Conseil des ministres, les membres de l'autorité de régulation du secteur de la santé ont été installés ce lundi par le chef de l'État Patrice Talon, précision dans ce journal. Et puis en interactualité, William Roto a prêté serment ce mardi 13 septembre 2022 pour devenir officiellement le cinquième président de Kenya après plusieurs semaines de controverses qui ont suivi une élection serrée dans un pays en proie à des difficultés économiques majeures. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Merci d'être au rendez-vous de cette livraison de l'information sur Speedline Télévision. 13 septembre 2022, journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. Un événement placé cette année sous le thème « Priorité intellectuelle, levier de l'industrialisation et de la diversité économique en Afrique ». À l'occasion de cette 23e édition de la journée, la ministre de l'Industrie et du Commerce, Sadia Assouman, a délivré un message que nous vous proposons de suivre ici. Notre pays, membre de l'organisation de la propriété intellectuelle, s'élève cette journée pour sensibiliser notamment les inventeurs, les chercheurs et les autres acteurs de la créativité, les industriels, les opérateurs économiques et les investisseurs potentiels sur le rôle que jouent la propriété intellectuelle et l'innovation dans le développement technologique et industriel de notre pays. Cette célébration sera l'occasion, entre autres, de revisiter l'histoire de l'OAPI en relevant les différentes transformations à l'aune de ses deux principales missions. Situer sa contribution dans le développement technologique, industriel et dans la diversification économique dans les États. Relever les projets en cours et futur de l'OAPI et l'impact inscompté pour marquer sa contribution au développement socio-économique. Le contexte de la célébration de cette année est également marqué par la volonté des plus hautes autorités de nos pays de relever les défis de l'industrialisation du continent et de la diversification de son économie. Cette volonté affirmée va se manifester le 25 novembre 2022 à Niamey par un sommet des chefs d'État sur l'industrialisation et la diversification économique. Le gouvernement, dans sa politique de développement socio-économique, a fait de l'utilisation stratégique de la propriété intellectuelle un magnon essentiel pour le développement industriel, la création des richesses, des emplois et de la diversification de l'économie. L'industrialisation de notre pays est une priorité à laquelle s'attelle le gouvernement dans un processus d'amélioration de l'environnement économique favorable aux investissements. Notre vision est de développer une politique de promotion de la qualité en lien avec la propriété industrielle en vue de rendre les produits Made in Béna plus compétitifs dans le contexte concurrentiel actuel. D'une journée à une autre, le monde entier célèbre ce 13 septembre 2022 la Journée internationale des développeurs et programmeurs. Occasion pour chaque utilisateur des N-TIC de reconnaître aux auteurs et animateurs du net leur place et utilité. Pour la célébration de cette année, Speedline Télévision vous propose une incursion dans ses métiers et l'état des lieux du secteur au Bénin. L'année 2000 marque le début de la grande expansion des N-TIC dans le monde. De milliers d'applications créées et disponibles sur le net ou sur les appareils mobiles facilitent l'utilisation du média. Média classique, moteur de recherche de la connaissance, canal d'interaction mondial. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication s'immiscent dans notre quotidien. Aujourd'hui, plus personne ne doute de leur place et de leur rôle. Les commerçants ont très rapidement doublé leur chiffre d'affaires avec l'avènement du e-commerce sur Internet. Difficile de parler de l'e-commerce et des autres applications et logiciels sans faire allusion au développeur et programmeur. Ceux-ci créent des outils informatiques comme un attisant créerait le balai, la roue pour une utilité incontestable. Le programmeur écrit un code sans faille et crée un logiciel fonctionnel. Le développeur, lui, sait aussi coder, mais s'occupe surtout de l'élaboration de solutions à des problèmes informatiques. Depuis 2009, le 13 septembre de chaque année, l'heure est dédiée pour reconnaître leur travail. Au Bénin, le gouvernement s'occupe de ce secteur d'activité au travers du ministère du Numérique et de la Digitalisation. Les programmes Innovena et Learnentent des leviers d'apprentissage pour la reconvention dans le numérique ont vu le jour en 2021. Des initiatives qui visent à booster l'économie numérique à travers le développement du secteur d'éthique à très forte valeur ajoutée. En plus de ces avancées enregistrées ou en notes également, des formations proposées aux jeunes désireux de s'aventurer dans ce secteur. Des séances de remise à niveau ou de réactualisation de données pour les professionnels afin de faire du Bénin un levier de développement numérique. Plus de mois après leur nomination en conseil des ministres, les membres de l'autorité de régulation du secteur de la santé ont été installés ce lundi par le chef de l'État Patrice Talens. C'était à la faveur d'une cérémonie qui a eu lieu au palais de la présidence du Bénin en présence de plusieurs invités et également des acteurs intervenants dans le milieu sanitaire du Bénin. Ils sont au nombre de 10 les membres de l'autorité de régulation du secteur de la santé, un organe supérieur qui aura pour charge de rendre opérationnelles les réformes en cours dans le secteur sanitaire. Dans le domaine législatif, des lois majeures ont été prises pour améliorer la gouvernance du système de santé, notamment la loi portant protection de la santé des personnes et celle portant organisation des activités pharmaceutiques en République du Bénin. Pour renforcer le management et le leadership dans le secteur de la santé, plusieurs organes ont été mis en place, notamment le Conseil national des soins de santé primaire et le Conseil national de la médecine hospitalière. De nouvelles agences ont été créées pour rendre l'action publique dans le domaine de la santé plus efficace et efficiente. L'autorité est chargée de recommander des réformes à opérer dans et en dehors du secteur de la santé, susceptibles d'affecter la santé des populations, de mettre des avis sur l'exécution du plan national de développement sanitaire, de veiller à l'harmonisation des relations entre les prestataires de soins et les tiers payants, de valider la carte sanitaire, de définir les référentiels de qualité pour le secteur de la santé, de conduire les processus d'accréditation des praticiens médicaux et paramédicaux, d'assurer le suivi de l'exécution du budget du ministère en charge de la santé et de veiller à la bonne gouvernance. Et déjà, les dix membres de l'ARS affichent leur dévotion et s'estiment à la hauteur des attentes du chef de l'État. Nous acceptons cette mission indispensable au développement de notre pays. Il est revenu à l'autorité de régulation du secteur de la santé, dernière pièce de l'échec qui est sanitaire, de s'appuyer sur l'amélioration continue de la qualité des soins pour veiller à la réalisation du droit à la santé de tous les citoyens et pour structurer la régulation du secteur sanitaire. En convoitant la réalisation de la couverture sanitaire universelle au Bénin, l'autorité de régulation du secteur de la santé contribue aussi à l'atteinte des objectifs du développement durable. Patrice Talon, lui, dit ne point douter des compétences des personnes qui composent ce nouvel organe de régulation sanitaire. À le croire, l'accomplissement de la charge qui leur est confiée donnera l'espoir à chaque Béninois que dans le secteur de la santé, désormais, les choses se feront différemment. Vous serez des pionniers en matière de régulation du secteur sanitaire au Bénin et de votre succès dépendra la survie, la longévité de cet outil si précieux et indispensable pour l'offre qualitative des soins au Bénin. Mon espérance va au-delà des mots parce que le parcours de chacun mérite bien qu'on fasse confiance aveuglément. Le challenge est commun et j'espère que le mérite sera commun également sinon à vous essentiellement. Les 10 membres investis sont donc renvoyés à l'exercice de leurs nouvelles fonctions avec à la clé l'espoir de meilleurs résultats. Le joueur béninois Stéphane Sessegnon signe son retour en équipe nationale du Bénin. L'annonce a été faite ce lundi 12 septembre 2022. C'est à l'occasion du point de presse tenu par le sélectionneur des écureuils du Bénin, Moussa Latondji. Une cérémonie et une séance au cours de laquelle il a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour les deux matchs amicaux de la prochaine journée FIFA. Suivons ici l'analyse de quelques acteurs. Ils sont au micro de Romaric Dosa et Yannick Panou. Stéphane Sessegnon fait son retour au sein de l'équipe nationale du Bénin. A la grande surprise générale, l'emblématique capitaine des écureuils fait partie des joueurs sélectionnés par Moussa Latondji, l'actuel sélectionneur national pour les journées FIFA du mois de septembre. Dans un premier temps, pour l'atmosphère qui a régné tout au long des deux journées des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations à Côte d'Ivoire qui n'est pas du tout favorable pour l'équipe nationale. Je pense que bien qu'ils soient aux côtés de ceux-ci, ça ne les a pas tellement aidés. Mais pour être maintenant au sein de l'effectif, pour être aptes à être opérationnels sur le terrain, au sein du groupe, je crois que c'est une très bonne chose. Le vestiaire pourrait retrouver sa sérénité d'alors parce que, qu'on le veuille ou pas, Stéphane Sesseyon dégage un charisme qui, ma foi, pèse positivement au sein du groupe lors des autres compétitions que nous avons observées. Et déjà, de par son talent également. Donc, je pense qu'il pourra imposer ce respect-là de l'équipe nationale que ces jeunes, permettez-moi de les appeler comme ça, n'ont pas encore conscience qu'il s'agit donc du drapeau national. Donc, je pense que sa présence sur ce plan est importante. Il va s'entraîner, on ira le voir, avant le match. Si à l'entraînement, il ne peut pas faire ce que nous voulons, on va créer haut. Les gens peuvent dire que, bon, voilà, physiquement, il ne tient pas et tout. C'est vrai, physiquement, pour avoir manqué la pelouse pendant deux ans, c'est vrai que ça pourrait peser. Mais au fil des matchs, au fil des différentes compétitions, ils pourraient retrouver, n'est-ce pas, sa forme physique pour mettre ça au profit de l'équipe nationale histoire, voilà, de nous faire gagner des matchs, pourquoi pas, et insulter encore le public béninois, le public sportif béninois. Pour ces acteurs du Cueron béninois, des efforts restent à fournir dans le secteur. Ceci, pour le bien-être du football béninois. Le football béninois n'est pas autant malade. C'est l'équipe nationale qui peine encore à retrouver ces matchs. C'est vrai, on parle d'intérimaires. Moussa Latouji est intérimaires. Aujourd'hui, le Bénin n'a plus besoin de ça. Regardez vous-même, regardez toutes les infrastructures sportives construites. Aujourd'hui, il nous faut un sélectionneur digne du nom. Donc, il faut qu'on mette quelqu'un qui soit capable de faire le travail. C'est vrai que, on ne l'a pas fait avant le démarrage des éliminatoires. Mais, aujourd'hui, il nous faut un sélectionneur digne du nom. Nos joueurs qui jouent au football ne s'entraînent pas assez. Ils attendent seulement l'entraînement de l'équipe. Nous, à l'époque, on courait avant d'aller à l'entraînement de l'équipe. Donc, le béninois doit travailler. Les sportifs béninois doivent travailler. Pourquoi travailler ? C'est le travail. Dessous et Stéphane Cesseillon ne jouent pas dans les mêmes registres. L'arrivée de Stéphane Cesseillon pourrait mieux faire valoir encore les capacités, les potentialités, le talent de Jodel Dessous qu'on ne voit plus. Enfin, qu'on ne voit plus parce que, bon, voilà, l'effetif est ce qu'il est. Voyez-vous ? Stéphane Cesseillon peut faire valoir encore le talent de Jodel Dessous et bien d'autres, Steve Mounier, et pourquoi pas, Michael Poté, etc. Donc, c'est un pignon très important qu'on a fait venir et que je salue, Moussa Latouni, pour avoir eu cette clévoyance de pouvoir intégrer Stéphane Cesseillon dans cet effectif-là, peut-être pour nous faire gagner des matchs. Pour rappel, les deux matchs amicaux de la prochaine journée FIFA seront joués les 24 et 27 septembre 2022. Et puis, en interactualité, William Roto a prêté serment ce mardi 13 septembre 2022 pour devenir officiellement le cinquième président du Kenya après plusieurs semaines de controverses qui ont suivi une élection serrée dans un pays en proie à des difficultés économiques majeures. Une vingtaine de chefs d'État étaient présents pour la cérémonie d'investiture qui s'est tenue au stade Kassarani, le plus grand de Nairobi. C'est dans ce stade de Nairobi qu'a eu lieu la cérémonie d'investiture du nouveau président kenyan. William Roto est arrivé souriant, vêtu d'une cravate jaune, la couleur de son parti. L'événement s'est tenu devant 60 000 personnes dont une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement venu d'Éthiopie, d'Ouganda, de la RDC, du Rwanda ou encore du Congo. Une main posée sur la Constitution, l'autre tenant la Bible, le nouveau chef de l'État âgé de 55 ans a prêté serment. Il a été acclamé par un vacarme de cris de joie de ses partisans. Et je tiens à remercier le bon Dieu parce qu'aujourd'hui, un petit garçon du village est devenu président du Kenya. issu d'une famille modeste avant de devenir un des hommes les plus riches du pays, William Routo s'est présenté comme le porte-parole du petit peuple. Dans son premier discours en tant que président, il est revenu sur ses grandes mesures économiques, comme la création d'un fonds des débrouillards d'un montant d'environ 410 millions d'euros permettant d'accorder des prêts aux petites entreprises. Il a également promis de diviser par deux le prix des engrais dans les prochains jours. Au Sénégal, une rentrée parlementaire houleuse ce lundi pour les députés élus le 31 juillet dernier. Les parlementaires convoqués ce lundi matin ont élu le président de l'Assemblée nationale après plusieurs heures de retard dans une ambiance chaotique. Il s'agit d'Amadou Diop issu de la coalition présidentielle Benoubok Iaka. La nouvelle Assemblée nationale sénégalaise a fait sa rentrée lundi dans une ambiance chaotique. Lors de cette session inaugurale, les députés élus lors des législatives du 31 juillet dernier devaient choisir leur président ou présidente. Avant le vote, empoignades, cris et jets de bouteilles d'eau ont forcé les gendarmes à intervenir. C'est finalement Amadou Mamediop de la majorité présidentielle Benoubok Iaka qui a été désigné avec 83 voix sur 84 votants. Pendant les heures de débat, plusieurs points chauffaient les esprits. D'abord le maintien à leur poste de député aussi ministre. Ensuite la présence de trois candidats pour l'opposition qui n'étaient pas parvenus à se mettre d'accord sur une personnalité unique. Mais la candidature d'Amadou Mamediop avait aussi suscité surprise et indignation dans le camp présidentiel et surtout en la personne d'Aminata Touré, ancienne première ministre pressentie pour le poste. Un rêve pas si inaccessible que ça dans un pays qui a récemment doublement marqué son histoire politique avec un parlement plus paritaire que jamais ait un pouvoir sans majorité absolue. Coup de théâtre à la Cour pénale internationale dans le dossier de réparation des victimes des crimes de Bosco, le milicien coupable de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis dans l'est de la République démocratique du Congo en 2002 et 2003 et 2003 puge donc une peine de 30 ans de prison. Il y a 18 mois, une chambre de première instance avait évalué à 30 millions de dollars le montant des dommages causés par les chefs militaires du Fonds patriotique pour la libération du Congo mais la chambre d'appel a demandé aux juges de revoir leur copie. Les victimes du milicien congolais Bosco Taganda vont devoir encore attendre avant d'obtenir une réparation financière. Lundi, la Cour pénale internationale a ordonné la révision des 30 millions de dollars alloués pour ses 18 crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis dans le nord-est de la RDC en 2002 et 2003. Répondant à une demande des avocats de Bosco Taganda, les juges d'appel de l'AE ont estimé qu'il fallait déterminer précisément le nombre de personnes concernées afin de correctement calculer les sommes à leur versée. En mars 2021, les juges de première instance avaient indiqué qu'il pourrait y avoir entre 1 100 et 100 000 victimes de crimes commis par la milice de Bosco Taganda, une fourchette trop large pour la chambre d'appel. Né au Rwanda, l'ancien chef de guerre a été condamné à 30 ans de prison en 2019, la plus lourde peine prononcée par la CPI confirmée en appel en 2021. Surnommée Terminator, la liste des exactions commises sous son commandement est longue et compte enrôlement d'enfants soldats utilisés parfois comme esclaves sexuels et viols de femmes et petites filles. Promouvoir le dialogue malgré la réalité de la guerre, le pape François a toujours diminué physiquement, s'envole ce mardi pour une visite de trois jours dans la capitale du Kazakhstan dans un contexte plutôt régional tendu par le conflit en Ukraine, le principal absent au congrès interreligieux auquel doit prendre part le pape François sera le patriarge orthodoxe russe Kyril, proche du soutien de Vladimir Poutine. C'est un pape François diminué par des douleurs au genou qui est arrivé ce mardi en fauteuil roulant au Kazakhstan traditionnel allié de la Russie. Le souverain pontife a été accueilli par le président Kassim Jomar Tokayev qui s'est dit honoré de recevoir le chef spirituel des catholiques dans ce pays majoritairement musulman. Le pape François doit participer ce mercredi à un sommet interreligieux à Nursultan, la capitale, en présence d'une centaine de délégations d'environ 50 pays. Principal absent, le patriarche orthodoxe russe Kyril, fervent soutien de la guerre menée par la Russie en Ukraine, à l'opposé du pape François qui décrit l'offensive de Moscou comme une guerre cruelle et insensée. Dès son arrivée, le souverain pontife a fait l'éloge du multilatéralisme en insistant sur la nécessité de dialoguer avec tous, une allusion implicite à la Russie alors que le Saint-Siège s'efforce de maintenir un contact diplomatique avec le Kremlin. Des centaines de milliers de Britanniques sont attendus pour se recueillir devant le secueil d'Elisabeth II à partir de ce mercredi soir à Londres. Deux jours avant, certains se sont déjà installés pour ne pas manquer l'occasion. La dépouille reposera pendant près de cinq jours au Westminster Hall de mercredi soir jusqu'au funérail le lundi. A Londres, des gens font déjà la queue pour rendre un dernier hommage à la reine Elisabeth II. La dépouille de la souveraine reposera pendant près de cinq jours au Westminster Hall de mercredi soir jusqu'au funérail du 19 septembre. Ceux qui veulent être sûrs de voir la reine pour une dernière fois ont déjà pris leur place dans la file d'attente. Ils ont dit que la queue pourrait faire plus de 10 km. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Je voulais juste être sûr d'avoir ma place et d'avoir la chance de présenter mes derniers respects. Londres s'attend à accueillir des centaines de milliers de personnes pour l'enterrement de la reine. Niveau sécurité, la police londonienne se prépare depuis plusieurs années pour ce jour historique. Des milliers d'agents seront mobilisés parce que le niveau de sécurité l'exige. Il y a des millions de personnes qui veulent rendre un dernier hommage à la reine. D'après les autorités britanniques, il y aura un dispositif sécuritaire du même type que celui en vigueur dans les aéroports, avec notamment des restrictions draconiennes concernant les effets personnels. Figure populaire et symbole de stabilité, la reine était une image rassurante pour des millions de Britanniques durant toutes ces années. C'est tout pour cette session d'information sur Speedline télévision. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et c'est fidèle à notre programme. Et que Dieu nous garde. Sous-titrage Société Radio-Canada